Tout ce qui fait briller la France dans le monde est bon pour nos entreprises parce qu'on travaille à l'export et parce qu'on a besoin de vendre encore plus à l'export. Et le label Origine France Garantie que vous évoquez, il veut porter ce drapeau des produits français, notamment à l'export. Donc je crois que les JO font partie d'un rayonnement français. Ce sont les multinationales, les JO. Qu'est-ce qu'il va y avoir de français ? Il va y avoir de l'image, il va y avoir des télévisions, il va y avoir du tourisme, il va y avoir des gens qui vont consommer. Moi je souhaite d'ailleurs que ce soit des JO très made in France, qu'au fond les produits, les vêtements, les véhicules soient produits en France et que ce soit une vitrine formidable en 2024 de nos savoir-faire, bien sûr sportifs mais aussi de nos savoir-faire industrielles. Vous allez formaliser ça avec Arnaud Montebourg qui est toujours votre compagnon de route sur cette aventure ? Arnaud Montebourg et d'autres, on va plaider auprès des responsables, auprès du gouvernement pour que les JO soient des JO du made in France et qu'à côté du sport on puisse avoir une belle vitrine de nos savoir-faire. J'entends ceux qui ne veulent jamais rien, qui veulent rester dans un monde enfermé, qui expliquent que tout est négatif. Nous sommes dans un monde de communication, dans un monde ouvert, ce qui fait rayonner la France, ce qui peut nous rendre fiers d'être français, c'est quand même bon à prendre et il me semble que l'épice froid ferait mieux d'être un peu moins bavard par ces temps qui courent.